La Barbie dragon souffle du feu. Et la Barbie licorne recouvre tout de fleurs et de paillettes. Ces deux Barbies sont tellement différentes, mais elles sont toutes les deux enceintes. Quel genre de bébé vont-elles avoir ? Regarde Lalilo pour le découvrir. On va commencer par la Barbie dragon. Fais-lui un ventre rond. Enroule un ballon rouge autour d'une lèvre. Colle-la à l'intérieur de l'œuf en caoutchouc. Fais un pantalon en cuir noir. Découpe deux bandes. Plie-les et fais des jambes de pantalon. Coole l'intérieur comme ceci. Joins toutes les pièces. Retourne-le à l'endroit. Regarde, ça lui va trop bien ! Et ça lui presse même pas le ventre ! Maintenant, on va faire un sweat. Fais deux manches avec du tissu à sequins. Et crée un sweat court stylé. Les dragons ont toujours des ailes. Coupe un morceau de tissu maillé comme ceci. Détoure-le sur du papier mousse noir. Puis dessine et découpe les arêtes des ailes. Deux ailes sont prêtes à soulever la maman dragon dans les airs. Colle-les sur les manches. C'est parti pour le décollage ! Découpe des nœuds dans du papier mousse pailleté auto-adhésif. Décore ses cheveux avec. La maman dragon décide de se promener dans le jardin du crépuscule. Hum, ces fleurs sentent tellement bon ! Ça me donne faim ! Hum, des ailes de poulet ! Il se passe quelque chose de bizarre avec mon odorat ces derniers temps. La Barbie licorne attend aussi un enfant. Trace des contours sur un œuf en caoutchouc. Colle-le à l'arrière de la poupée. On dirait trop un ventre de femme enceinte ! Fais un pyjama en coton avec un motif arc-en-ciel. L'avant sera recouvert de tissu. Et l'arrière, de tulle. Ajoute un short. Décore le ventre et le corps avec des autocollants pour les ongles. Tremplez dans l'eau. Retire la couche protectrice. Et colle-les. La Barbie licorne a trop hâte de rencontrer son bébé ! On va faire un serre-tête. Prends un anneau de bouteille en plastique. Roule deux petits boudins en pâte à modeler. Et forme une corne avec. Fais une paire d'oreilles. Un serre-tête licorne est prêt ! Il ne reste plus qu'à peindre les oreilles et la corne avec de la peinture acrylique pastel. Ajoute du garni à ongles transparent et saupoudre des paillettes dessus. Décore-le avec des feuilles dorées et des fleurs. La future maman adore son nouveau serre-tête ! Recouvre des cure-dents avec de la pâte à modeler. Fais des pylons de poulet. Peint une partie de la pâte à modeler avec de la peinture acrylique brune pour que ça ressemble à de la viande. Et ajoute de la chapelure. Miam ! Trop bon ! Fais un saut KFC. Détour-le. Et découpe le fond. Cool ! Un saut entier d'ailes de poulet ! Ça sent tellement bon ! J'ai trop hâte d'en manger une. Et toutes les autres. Oh non ! On dirait qu'on n'a plus de sauce. On va faire une bouteille de Tabasco. Prends une bouteille de gouttes pour les yeux. Coupe la partie supérieure et une partie du bouchon de la bouteille. Lisse la surface. Applique de la colle chaude sur une surface en verre. Et fixe la pièce dessus. Taille la pièce proprement. Peint-la en rouge vif. Colle une étiquette. Et fixe-la avec du vernis à ongles transparent. Couvre le goulot de la bouteille. Et ajoute un bouchon. Ouh ! On dirait que je vais manger à ma faim aujourd'hui ! Encore plus de Tabasco ! Et un dessert ! Je peux ajouter de la sauce par-dessus. Je veux quelque chose d'épicé. Découpe plein d'étiquettes. Forme un cylindre avec du carton coloré comme ceci. Et verse des paillettes à l'intérieur. Colle les bords. Et ajoute une étiquette. Docteur ! C'est comme s'il y avait un volcan avec de la lave à l'intérieur de moi ! Regardez ! Vous n'auriez pas dû manger autant de Tabasco ? Tenez, prenez ces pilules contre les brûlures d'estomac. Merci ! Draghi passa le lendemain sur le canapé. Pas de poulet aujourd'hui ! Je vais prendre des médicaments à la place. Réalise un oreiller avec du tissu imprimé licorne. Découpe deux morceaux. Ou un ruban à pompons autour. Retourne-le à l'endroit et remplis-le de rembourrage. Il est aussi léger qu'un nuage ? Le second est un oreiller de grossesse. On va le décorer en écrivant « licorne » dessus. C'est un endroit magique pour se détendre pour les licornes. La Barbie licorne a décidé d'aller se coucher. Bonne nuit, Madge ! Mais elle n'a pas bien dormi. Je ne me sens pas très bien. Parfois, les femmes enceintes ont la nausée. Ce n'est pas la sensation la plus agréable. Ah ! Maintenant, je me sens beaucoup mieux. On va faire une robe d'été pour aller à l'hôpital. Colle un ruban à pompons au bas de la robe. Fais des bretelles de la même manière. La robe d'été lui va parfaitement. Et elle n'appuie pas sur son ventre. Docteur, j'ai eu la nausée hier. On va faire une échographie et voir comment va le bébé. Ok, on dirait que tout va bien. Le bébé a hâte de vous rencontrer. On aura besoin d'un tube miniature avec un bouchon en liège et des paillettes. Fais des couches de paillettes de couleurs différentes. Mets le bouchon et colle des étiquettes. Prenez une petite cuillère de ça deux fois par jour. Et vous n'aurez plus la nausée. Hum hum. Fais un œuf Kinder Surprise en rouge. Ajoute des taches de peinture acrylique bleue et rose. Ajoute du vernis à ongles transparent par-dessus. C'est un vrai œuf de dragon ? On va faire une tenue pour le bébé. Découpe un haut déchiré en cuir rouge avec. On va utiliser un deuxième morceau pour faire la pilote. Oh, le bébé a déjà sa crête qui a poussé. Le petit drake surveille des cristaux. Madame Draghi, respirez profondément. Essayez de ne pas mettre le feu à la chambre. Le fait craquer ? Y'a qui là-dedans ? Un petit dragon est né ? Il crache du feu pour la première fois. Il m'a presque brûlé les cheveux. Il faut que je garde un œil sur ce petit bonhomme. Match fait des exercices prénataux sur une balle de fitness. Elle est même décorée avec des étoiles scintillantes. On va préparer un grand bas en plastique pour l'accouchement. Notre mini-piscine a besoin d'une mousse relaxante. Une bombe de bain tricolore fera l'affaire. Maman Madge adore tout ce qui est original. Une naissance dans l'eau, c'est vraiment unique. Et c'est ainsi que bébé Shiny est né. Elle a aussi une corne magique et une paire d'oreilles blanches. Comme maman ! Fais un emmaillotage pour bébé avec un tissu au motif arc-en-ciel. Le bébé l'adore ! C'est tellement chaud et cosy ! Shiny, t'es le plus beau bébé du monde ! La maman et le bébé licorne sont sortis de l'hôpital et passent leur première nuit ensemble. Des flammes ou en arc-en-ciel ? Des dragons qui crachent du feu ? Ou des licornes magiques ? Qui est-ce que toi tu as préféré ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Like notre vidéo, abonne-toi à la Lilou, et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, التي n'escrivait encourage Bettis grâce à uploaded. Fais ещё le까요 ? on s'ouvre la cloche… Son... Moi… Son... Je suis communie Burkule Il ... Car dans la cloche… Je suis mes arbres..! apter